Eh bien bonjour à tous, c'est aujourd'hui un petit poste pour vous parler d'un fromage d'exception, un fromage suisse. On se retrouve en Gruyère avec ce magnifique fromage, le Gruyère. On est au comptoir d'Aristée à la Madeleine, près de Lille, et aujourd'hui on a la chance de recevoir Yves Malinjot, ambassadeur de Gruyère, qui vient nous présenter trois magnifiques Gruyères, un Gruyère d'Alpage, un Gruyère Mollesson signature, et le Gruyère du patron. Alors Yves, tu es là aujourd'hui, tu es avec nous sur la place du village, explique-nous, tu es ambassadeur pour Gruyère, explique-nous quelle est ta mission. Bonjour, tout d'abord, eh bien ma mission c'est d'aller au devant des fromagers et des crémiers de France, je fais le Tour de France des fromageries, pour faire la promotion du Gruyère AOP. Ici je suis à la Madeleine, et on propose trois sortes de Gruyères, et je fais ta dégustation. Si je ne me trompe pas Yves, tu es d'origine suisse, avec un peu de sang savoyard, ce qui explique ta proximité entre Gruyère, la Savoie, explique-nous un peu. Tout à fait, donc je suis complètement suisse de Genève, voilà, mais mes ancêtres, mon grand-père était de Rumi en Albanais, en Haute-Savoie, et donc de la proximité, et mon nom, Malin Jo, vient de Haute-Savoie. Et alors ? Alors, rappelle-nous un peu, parce que j'ai présenté de manière très succincte ces magnifiques Gruyères, mais on va revenir un peu plus en détail dessus, je vais me remettre sur les produits. Alors, le Gruyère d'Alpage, explique-nous, c'est quoi le Gruyère d'Alpage ? Comment il est fabriqué ? Où il est fabriqué ? Le territoire ? Explique-nous. Alors, le Gruyère d'Alpage, c'est un superbe fromage qui est fait entre juin et septembre dans les alpages de la Gruyère, environ à 1700 mètres d'altitude. C'est un produit très artisanal, c'est beaucoup de travail, c'est fait dans des gros chaudreaux en feu de bois de 800 litres, c'est un super produit, et voilà, donc ça c'est le Gruyère d'Alpage. Alors, le Moleson, parce que Moleson, c'est une très très grande famille suisse, qui fabrique plusieurs fromages suisses d'ailleurs, dont le Gruyère. Explique-nous un peu ce Gruyère Moleson, combien de mois d'affinage déjà ? Alors, le Gruyère Moleson, il a 18 mois. Alors, effectivement, la maison Moleson est une très très belle maison de fromages suisses, basée à Fribourg, et là, elle nous propose un produit d'exception, signature, 18 mois, qui est vraiment un très très, un superbe Gruyère à déguster absolument. Et alors, tu m'as dit, quand tu es arrivé, que tu m'avais fait une belle surprise, tu m'as fait un Gruyère du patron, rien que pour moi. Explique-moi. Donc, eh bien, voilà, chez Moleson, chez Fromy, pardon, on a le Gruyère du patron, 26 mois. Regardez ce produit, regardez ce fromage. Il est très fondant, il a beaucoup de goût, c'est un superbe fromage, je vous invite évidemment à venir déguster aujourd'hui à la maternelle. Et alors, tu as une petite phrase, Yves, que j'ai adorée, tu me l'as dite hier dans le creux de l'oreille, et dans le Gruyère, il n'y a pas de trou, il n'y a que du goût. Eh bien, voilà. Alors, merci Yves, merci de ta présence au comptoir d'Aristée, on le rappelle, à la Madeleine, près de Lille. Tout à fait. Merci d'être venu nous voir, merci de nous avoir fait déguster ces bons produits, et aussi de la fondue, parce qu'on a oublié d'en parler, mais tu es l'ambassadeur de la fondue autour du Gruyère. On ne fera pas de moitié-moitié aujourd'hui. Non, on fera une fondue au Gruyère d'Alpage ce soir, avec un petit verre de vin qui sera offert par Sébastien, et vous allez vous régaler. Yves, je te remercie, on se retrouve très vite. Vous pouvez suivre Yves sur son profil Facebook, Yves Malingeau, la raclette à domicile. N'hésitez pas à le suivre, il parcourt tout le Benelux, il se fera un plaisir de vous recevoir, et de toujours vous faire déguster d'excellents produits. Et toute la France. A bientôt, Yves. A bientôt, merci.